pourquoi quand vous n'arrivez plus à avoir quelqu'un, vous t'es perturbé, tu es faible dans 6 mois, si tu es allé au cimetière avec l'autre bennie que j'ai pu, dans 6 mois, si tu envoies mon nom là-bas pour dire que moi j'aime mon nom dans 6 mois, tu as mouru à la place, c'est ça qu'il s'agit oui, si ton enfant Julien, lui peut revenir en vie pour chercher des humains je le mets au défi d'abord, Julien, avant que tu écoutes les propos de ta mère, dans cette obélite que je vois Dieu a dit, les morts sont morts, ils sont enterrés, il n'y a pas de mort parmi les vivants donc si toi tu peux revenir et puis me chercher, avant de venir, je suis là, il faut revenir dans la vie des vivants on voit, il faut revenir dans la vie des vivants, on voit, tu sais qui est la coupable, oui ta sale mère qui est sur tes nex, qui prouve les gens, elle compte à l'heure depuis ta pompe elle ne supporte pas et puis elle va t'embêter, tu as ta tombe là-bas, oui parce que famille est mort là-bas, toi tu ne donnes pas bien, elle t'embête elle empêche que tu donnes bien, elle empêche que tu te reposes bien, elle empêche que ton homme se repose c'est elle que tu vas mieux prendre, parce que si elle, tu l'as pris là, tu vas dormir en paix, Julien, tu vois qui dit ça tu as dormi en paix, Julien, c'est ta mère, imbécile, batade qu'elle a là c'est elle laisse les gens sur internet, c'est elle laisse les autres déclenchent, c'est elle se mettre de ces problèmes là et là, elle a déjà donné en paix, mais à chaque fois, elle va te répréguer pour des cours c'est très bien, Julien, c'est pas que tu m'as vu du cadavre de tes marines, non, c'est pas moi, ok donc avant que tu ne reviennes, il faut te poser les bonnes questions, en tant que je recule les feuilles il faut que tu te poses les bonnes questions, est-ce que la fille que ma mère demande que je ne vais pas chercher est-ce qu'elle a provoqué ma mère, est-ce que c'est elle qu'a commencé à inscrire ma mère tu regardes, et comme tu es un jeu de vérité et de justice en question, par l'obélie que tu vois et comme tu es mort, tu connais la vérité, c'est ta mère que tu apprends parce que c'est elle qu'elle a la première à m'insulter, c'est elle qu'elle a la première à me provoquer c'est elle qu'elle a la première à insulter mon enfant voilà, Julien, tu n'as pas ta place dans la... parmi les vivants, tu n'as pas ta place parmi les vivants parce que ô béni que je veux ce soir, tu retournes dans ta tombe et que tu reposes en paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Julien, si ta mère revient encore, si ta tombe pour envoyer dans des blogueurs, qu'elle a l'insulte en longueur de Julien et quand même ne voit pas le crash, quand même ne peut pas le crash et puis elle va te déranger, si ta mère envoie mon nom là-bas il faut que je prends son nom, son nom c'est Augustine il faut venir à Jadassi, moi Julien, si un mort peut revenir parmi les vivants pour vivre et puis rester longtemps tu vas revenir au nom de Jésus, on va voir d'abord Julien, depuis que tu es mort sur Internet d'ici là, ta maman dit que tu es criminelle Julien, une mère doit protéger son enfant une mère doit protéger son enfant regarde-moi, je protège mon enfant mon enfant ne connait pas, elle ne sait pas où elle est, elle ne connait pas quand elle n'a pas souhaité protéger, elle t'a livré aujourd'hui, elle va te démoner de venir pour mon enfant si mon enfant t'a une fois offensé, là tu peux sortir mais si mon enfant t'a jamais offensé, tu retournes dans ta tombe et tu reposes en paix, en l'opposition de Jésus Julien, si tu sortes de ta tombe pour venir écouter ta sain mère qui promet les enfants des gens à l'ordre de Julien qui se met des pauses, qui ne les arrêtent pas pour venir faire quoi que ce soit ce mon enfant ta petite soeur t'a jamais mourir en l'ordre de Jésus Julien reste de la tombe parce que c'est là-bas ta place et dis à ta mère d'arrêter de t'embêter dis à ta mère d'arrêter de te réveiller à chaque fois qu'elle fait la connerie oui, de ton vivant elle n'a rien fait de toi de ton vivant elle n'a même pas pu faire quelque chose si tu es trop fort que ça dis le moment la prochaine que tu viens me voir cherche la prospérité le succès oui, la vie la prochaine quand tu es sur la tombe de ton enfant il faut chercher la réussite ta vie est militaire d'ici au nom puissant de Jésus Amen tu seras délivré avec moi tu seras délivré avec moi tu as vu non ? tu es allé tu pleurais tu es allé tu pleurais il va retourner dans la tombe parce que les morts c'est dans la tombe parce que les morts ils restent là-bas les morts n'ont pas les places parmi les vivants tu ne t'es pas pour qui ? tu ne t'es pas pour quoi ? mais le fruit de mes entrains ne t'a rien fait ce n'est pas le fruit de mes entrains qui ont mis comment on appelle ça ? comment on appelle ça ? tu n'as pas su éduquer ton enfant tu n'as pas su mettre ton enfant là où il faut mon enfant il est tranquille, il est pénal et tu ne peux rien faire c'est moi j'ai enterré le placenta de mon enfant oui c'est moi j'ai enterré le placenta de mon enfant et le jour que je portais la grossesse de mon enfant c'est à l'église qui réfléchit mes deux genoux et puis j'ai mis la vie de mon enfant entre les mains de Dieu non entre mes mains il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir sur la vie de mon enfant c'est que tu allais répéter au corps tu n'as pas dit que tu n'as rien fait mais c'est que tu allais répéter au cimetière ça se retenait comme toi au nom de Jésus comme toi et tes entrailles dans le nom puissant de Jésus moi je ne suis pas dans le truc mais c'est Dieu que j'ai appris pour t'affronter spirituellement oui tu connais oui oui il faut faire mettre ta beurre sur les cheveux des gens il faut faire mettre ta gueule sur les trucs des objets tu as pris le drap 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 je le fais pour te poser tu as déposé non ? hein ? si tu disais ma patron non ? ma patron non ? ah en prene à cause c'est ta patronne oui oui quand on ne passe sa place là c'est ça que ça quand on ne passe sa place là c'est comme ça qu'on devienne quand on ne connaît pas qui on est c'est comme ça qu'on finit tu as l'as déposé comme la place de Dieu c'est parmi les morts et non parmi les vivants oui oui la place d'elle tu touches à mon physique mon physique c'est Dieu qui a créé ça tu comprends ? tu touches à la créature de Dieu hein ? ça ne me fait mal et touche bien chez Jésus ton corps là il dit non ton corps là ça ne te dit rien ce qui va te faire mal là c'est là qu'il touche donc quand il te livre la femme là d'accord ? la place de Julien c'est parmi les morts et non parmi les vivants tu ne vas pas à chaque fois qu'on le réveille pour des bêtises tu es aussi forte que ça tu es aussi forte pour le réveiller à moi là il faut le réveiller à toi il faut le réveiller à toi il va venir dans la maison va le voir d'abord moi il voit ça d'abord n'importe quoi connerie sale le thé que tu sois tu vois c'est avec lui ? il y a dit c'est pas plus qu'il n'est pas famille c'est pas plus qu'il n'est pas je n'ai pas de chamanin de la nuit il y a sur l'homme de ma famille il y a sur le poids lourd de ma famille tu t'es à être mouillot avec toi ça ne chauffe pas mais moi tu as vu dans cette vie je ne prends du jeu pour t'allumer mais non on va faire ce qu'il veut tu as confirmé le code connerie que tu sois ça t'a fait provoquer tu as insulté mon enfant tu as insulté mon physique tu as passé ton temps mais ce matin, midi et ce soir et puis tu as été jeunie de victime il y va au cématère pour être dîner tu as dit que tu as dit que ta mère con La place de Julien, c'est parmi les morts et non parmi les vivants, tu comprends ? C'est toi qui a l'intérêt mon plan, c'est toi, c'est toi qui nous a créé, tu te prends pour qui ça ? Tu te prends pour qui ? Imbécile, ça chienne, tu as croisé femme, tu as croisé femme et elle te fait pleurer à chaque fois. Comme aujourd'hui, tu as eu 600 abonnés de tes réunions qui pleuraient avec toi, ça te fait pleurer et déposer. Quand on n'a pas la force, quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne provoque pas les gens, on ne provoque pas les gens. Ceux qui ont peur de toi, il faut régler le visage. Ceux qui ont peur de toi, il faut régler le visage, tu vois pas ? Ceux qui ont peur de toi, il faut régler le visage. Ton enfant est mort, il est mort, ton enfant est mort comme t'es énonciteur, ok ? Ton enfant est mort comme mon grand-père son mari, ton enfant est mort comme ma grand-père sauf et jolie, tu vois quoi ? Il n'y a pas qui t'embête le monde, il n'y a pas qui ça nous a tué, ça nous a tué, ça nous a tué, ça nous a gankiné de ses narrines, ça nous a gankiné de ses narrines. Arrête d'embêter les gens ma chérie, d'accord ? Arrête d'embêter les gens, tu vas au cimetière pour invoquer mon nom, tu en vois mon homme, ma faute de l'autre, c'est toi qui vas rester. non pas j'ai toujours ça pour voir tu sais pourquoi j'ai dit les amis il a coupé il a coupé il va dans l'air il va dans l'air où tu apportais ta photo pour maudit et puis tu connais tu ne peux pas faire tu vas me le faire tu peux pas faire tu vas me faire ma chérie il n'y a pas mis les mots là-bas tôt dit oui mon frère maman mon nuance non mon coulobe oublie mon frère mon petit bébé il n'y a dit non ma mouja n'y a pas trop ou n'y a pas de chrono ver mon yupe n'y a pas eu pleu de madame 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 Tu ne connais que le mal, mais t'as l'air de la misère, t'as l'air de la galère, tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire. C'est sûr qu'on a fait du mal aux gens, mais pour réussir le secret de la réussite, le pouvoir de la réussite, tu n'as pas. Misérable femme que tu sois. Misérable femme que tu sois. Mente-à-t-elle misérable, être misérable, corps misérable, vie misérable, chienasse que tu sois. Tu es ta camarade. Tu es ta camarade. Je suis ta camarade. Tu ne peux pas le clas sur la faible. Tu ne peux pas le clas sur la faible. Donc ce soir, de la manière que tu en veux, tu dois parler là. C'est comme ça, je suis aussi au web, ma bouche de parler. C'est lui qui nous a venu au monde. C'est lui qui nous a créé. C'est lui que je te confie aussi. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà. Regardez. Tu dis ça, tu dis, non, il y a un frère à Bobli. Tout d'abord, c'est jamais vieux. C'est Bobli qu'elle a mangé à vous. Je me dirais qu'elle n'a pas de cœur pour les clasch petits clasch là. Elle veut faire comme si elle fait frère. Elle te dit, elle n'a pas de cœur pour clasch. Elle n'a pas de cœur pour clasch. Elle coupe alors si elle dit, elle coupe la caméra. Hein? Pourquoi tu coupes la caméra en disant qu'on a un film du tournage américain? Pourquoi tu coupes la caméra? Pour Bobli, ça fait non? Est-ce que tu as des six mois à Bobli? Quand tu as des six mois à Bobli, tu n'as pas des six mois à Bobli, non? Quand tu as appelé la charpelle jusqu'à Bobli, tu as appelé jusqu'à 10 mois jusqu'à 10 mois jusqu'à 10 mois, elle est des mènes et tout de suite. Mais pourquoi est-ce qu'on va? Pourquoi tu as t'entend à la six mois à Bobli parler? Hein? Il y a une petite fille qui a dit qu'on est réelle, de vous. Tantôt vous dit qu'on est en anglais mais là qui dit la vérité maintenant? Hein? Comme y'a quand elle est venu à parler mais je vous dit que mon enfant est en anglais. J'ai une fille là. Vous tous vous répétez. J'ai vu son enfant, j'ai sa vidéo. J'ai montré la vidéo à sa sentinelle. Quel est-ce que tu as un enfant si vous l'avez vu? Je suis ma autre chute. Ma chérie, quand tu as un footage du Gris, il se donne à lui mettre son fils. Quand tu as une vidéo de mon enfant, on peut faire une bosse. Tiens, vous nous prenons au sérieux? C'est possible que tu allais prendre une vidéo de quoi et tout, de films, de sites porno pour venir me dire que c'est pour forcer, papi, ça me plait. Non, non, non. Quand tu vois une vidéo de moi, mon enfant, qui est bizarre comme toi, pour toi, quand vous avez mon enfant, même vous, le mot de bout, vous ne pouvez pas l'afficher. Donc, ça a mon tout pour vous de laisser. Quand tu vois une vidéo de moi, eh, 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 ah, yaoui, on peut avoir pas peur comme ça, suivre mon gars. Quand tout le monde entend devant le verre de mon enfant, tout le monde entend, tu n'as rien sur mon enfant. Oui, oui, tu n'as rien. Tu ne sais même pas qui il est. Tu sais rien sur mon enfant. Et puis, tu n'as rien sur moi. Tu tournes, tournes, tu cherches, cherches. Tu cherches les choses sur moi. Je dis, il n'y a pas un homme de ma famille qui a des bonnes, non. Non, il n'y a pas un homme de ma famille qui a des bonnes. Garçon qui m'a beaucoup baisé, déshabillé, il ne peut pas me m'évoquer, il ne te l'a jamais. D'accord? Il faut souffrir de ça. Il faut souffrir. Mais la vidéo de moi, tu as juste des mots, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu sais ce que c'est un monstre, rien de démonter de toi. Tu sais quoi, tu connais. Tu sais quoi, si tu allais prendre une photo de la vidéo de n'importe quel que tu as mis, il allait me moquer de toi pour te poser. Non, tu ne fais rien faire. Tu n'as rien sur mon enfant. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Quand tu es allé enregistrer le papa de Aya Robin, tu es allé enregistrer le jeu. Est-ce que tu as pensé que tu es venu me mettre sur une tenette, non? Parce que quand tu es allé enregistrer Aya Robin, tu es venu me mettre sur une tenette, non? Pourquoi pour moi, mon tour, la fille, c'est la santé que tu montres? Hein? Hein? Pourquoi? Oh, laissez-le-la. Eh, moi! Eh, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est passé? Aujourd'hui, là, je suis assidante de toi. Je suis assidante de te dire que tu as insulté la gueule. Donc, tu allais prévu qu'elle ait insulté la gueule. Tu as une mytho. Va-moi là-bas, ma chérie. Voilà. Ben, tous les cosmétiques en question, c'est des produits cosmétiques fabriqués depuis la Côte d'Ivoire pour la peau africaine. Ben, tous les cosmétiques en question, elles vendent des produits cosmétiques de thé clair, de thé marron caramel, de thé métissé dosé et de thé blanchissant. Tu veux avoir le thé de Sylvia. Tu veux avoir la belle peau de Sylvia. Toujours tu es là, Sylvia, ta peau est jolie. Toujours tu es là, Sylvia, ton thé est chic. Voilà le secret qui est là. Voilà le secret. Comme je le dis, elle a plusieurs gammes. Elle n'a pas qu'une seule gamme. Ça, c'est la gamme que j'utilise en ce moment. Vous voyez que ça a été définie. C'est la gamme que j'utilise en ce moment. Tu cherches des produits cosmétiques de bonne qualité. Tu cherches des produits cosmétiques qui ne vont pas te donner des effets secondaires. Tu cherches des produits cosmétiques qui vont arranger bien ta peau. Voilà les produits qui sont là. Bien donner des produits cosmétiques. C'est ça qui est là. Contactez-la au plus 337-77-00. Attendez, je vais voir. J'ai oublié le reste. Je croyais maîtriser. Je croyais. Non, j'ai maîtrisé le numéro 1. J'ai maîtrisé le numéro 1. J'ai compris qu'il est maîtrisé. Il est pour ça qu'il est maîtrisé. Voilà. Donc. Voilà. 07-87-87. Donc. Contactez-la au plus 337-77-00-07-85 pour avoir ces produits cosmétiques. Pour celles qui veulent avoir, pour celles qui sont noires, qui veulent avoir un tel noir, caramètre, bien chic, bien tâche, pour arranger votre visage, amener tout ce qui est produit des défections, les problèmes, les boutons, les tâches que l'on suit le visage pour tout finit. Elle a tout ça. Donc. Contactez-la pour passer la commande de votre gamme et avoir votre produit. Voilà. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. On va continuer avec l'obligue. Mais on va doser un peu. Je vais appeler ici une de mes anciennes abonnées qui a été rouflée par moi en 2022. C'est-à-dire il y a deux ans de cela. Une abonnée gabonaise. Oui. Une abonnée gabonaise. Vous ne connaissez pas. Parce que vous connaissez un peu tous les amis des vêtres. Quand je dis les noms, vous les connaissez. Mais bizarrement, cette personne en question, quand je dis Ida, on me dit, mais c'est qui? C'est qui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les amis de vêtres se connaissent. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, tous les amis de vêtres se connaissent. Tous les amis de vêtres se connaissent. Voilà. Donc, quelqu'un que je refoulais en 2022, aujourd'hui, elle ne peut pas être connue dans la thème, la vraie thème soudaine des amis de vêtres. Voilà. Mais, pour ceux qui se rappellent, en 2022, il y avait un profil qu'on appelle Toumougou Eka. Vous voyez bien ce profil en question. Voilà. Il y avait un autre profil aussi qui s'appelle Rémi Mouka Eka. En 2022, ces deux personnes ne confondaient pas toujours. Ça, je vous le dis. Ne confondez pas. C'est deux personnes qui ont le profil Toumougou Eka. Je dis, ah bon, aidez-lui. C'est comme ça que, dans mon téléphone ici, j'ajoute mon téléphone. Voilà. C'est comme ça que, dans mon téléphone, j'ai enregistré son nom comme Toumougou Eka. Vous comprenez ? On reste là. On va commencer. C'est comme ça que j'ai enregistré dans mon téléphone Toumougou Eka. Parce qu'elle s'est présentée comme étant le profil. Voilà. Et un commentaire. Moi, ici, tous mes amis de Vendla, je connais eux tous, leur profil. Je connais bien eux tous. Voilà. Même actuellement, j'ai une abonnée gabonaise. Elle ne m'a pas dit son profil. Mais il y a un profil que vous voyez d'elle dit, une dogme là. C'est une abonnée gabonaise qui est dans mon groupe là-bas. Mon groupe WhatsApp. Elle ne m'a jamais dit qu'elle s'appelle un profil. Mais aujourd'hui, je vais lui dire que c'est elle qui est là. Quand je lui ai dit, ah mais là, comment tu connais ? Parce que je connais comment les abonnés écrivent. Mes abonnés, ça y est, les abonnés avec qui je parle, ils ne savent pas comment ils écrivent. Donc, en 2019, en 2022 du moins, on va aller en juillet 2022. Voilà. En juillet 2022, vous m'avez tous vu ici. Je suis allée, comment on appelle ça ? À la Côte d'Azur. Attendez. Voilà. À la Côte d'Azur, vous voyez bien, on est le 10 juillet. Vous voyez bien ? Regardez bien les datés. Je suis allée dans ce luxe hôtel. Voilà. Voilà, la date est là. On était en juillet. Vous voyez bien ? 10 juillet 2022. J'ai profité de ma vie sur la Côte d'Azur. Et quand je revenais, je dis que je viens sur Lyon pour faire escale. C'est comme ça que l'abonnée à Côte d'Azur m'appelle. Toumougou Eka. Elle m'appelle pour me dire, la Lyonne, je suis à Lyon. Je vais te voir. Elle m'appelle au téléphone. Donc, vous voyez ici, on est le 11 juillet. Voilà. Donc, on va écouter. Je serai déchanger. Je serai à 10 %. Donc, je ne sais pas si tu as déjà pris la route. Je ne sais pas si on peut se voir vers 20 heures par là. Tu vois, un peu le temps que je charge un peu le téléphone. Et puis, je termine le cours. Je termine le cours. Là, comme ça, dans le soir, vers 20 heures, on peut se voir tranquille. Là, je n'ai plus de pression. Voilà, maintenant, si tu es en route aussi, tu me fais signe. Parce que là, mon Stéphane sera bientôt déchanger. Je suis à 9 %. Coucou, ma Lyonne. Je suis déjà en route. Je suis déjà en route. Donc, normalement, c'est à cause des arrêts et tout ça. Et la distance aussi de Rémi-Sue à Ville-Léobane. En fait, c'est deux villes. Donc, je suis en train d'arriver. Merci. Coucou, ma Lyonne. Il y a une vingtaine de minutes bientôt. Je suis debout en face de Carrefour. Ils sont là. Vous allez voir même, c'est les mêmes dates. Donc, dans le coin, j'avais un Souchi-Cratier précaire parce que je connais sa situation. C'est une fille qui n'a pas vraiment les moyens. Voilà. C'est une fille qui n'a pas beaucoup de moyens. Vous ne connaissez pas plus l'Ionne. Voilà. Moi, je fréquente les grands coins. Quelqu'un qui est quitté en vacances. Je suis revenue de ma vacances. Je fais escale à Lyon. Voilà. Elle était à Lyon. Elle vivait à Lyon en ce temps. Donc, quand elle vient, on va dans un Souchi précaire parce que c'est ça qui lui ressemblait. Voilà. Parce qu'elle voulait me voir. Donc, ce n'était pas un dîner pour dire qu'on allait au grand restaurant. On va s'apprêter. Non. C'est un tour parce qu'elle voulait voir sa Lyon. Elle ne m'a jamais vue. Donc, du coup, j'ai ma femme qui vait me voir. Donc, je lui dis, bon, viens à tel point-là. Quand elle est arrivée, on va dire, bonjour, bonsoir. Et comme je suis tellement poli, je lui dis, bon, il y a un petit Souchi qui est là. Allons-y là-bas. Nous, voici dans le Souchi. C'est qu'elle appelle restaurant, là. Nous, voici, Missy. Je suis allée chez nous. La voici. Où est la date ? On joue de l'huile à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile. C'est à dire que le produit, le cas. Trop belle. On va trouver des amis, des personnes, au moins trop belle. C'est un Souchi. Voilà. On trouve que c'est fait un petit tas de Souchi. Voilà ça qu'elle arrive. Vous voyez. C'est une très bonne Souchi. Voilà ça qu'elle arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada. Chaque fois, on va faire un tour à l'huile. Voilà. Avec les amis de chez nous. Parce que je sais qu'il y a quand même un peu de famille ici. Donc je n'ai pas vu que je suis à Lyon. Voilà. C'est une partie romaine. Le Yaka Yaka de Paris. C'est pas mon abonné. C'est depuis qu'elle a abonné de Yaka Yaka de Paris. Voilà. C'est la bâle qui l'était. Donc, elle dit que tu as dit que tu m'envoyais au restaurant et puis tu as payé la facture juste quand j'ai fait emporter pour envoyer à mon maman ce que tu as dit. Entre nous, les amis, le veille, demandez-lui le restaurant en question. Elle ne pourra pas vous montrer une autre vidéo que ce que je montre en ce moment. C'est quand elle dit restaurant, vous allez penser qu'elle est mon abonné d'ailleurs quoi chic, vrai restaurant comme l'Allem M là-bas et puis elle a payé peut-être une facture de 150 euros, 200 euros, 300 euros par là. C'est une année rien. Vous avez vu les preuves. Voilà la vidéo qui est là. Elle est moi. Et quand je l'ai présenté, je lui ai dit tout Mungu Eka. Bah, c'est son nom Ida là. C'est pas dans ma tête. C'est son nom tout Mungu Eka que je connais. Voilà. Donc, vous voyez deux petits plats minèvres de sushis avec un Red Bull. J'ai sorti ma carte pour payer. Elle me dit non, la nuit on ne t'a pas payé. C'est moi qui t'offre. C'est une offre. Ida, je me lève. Tu vois mes voix aujourd'hui. Regarde-moi. Tu vois la montre fossile que je porte là? C'est une montre fossile qui m'a été envoyée depuis le Canada par une amie de Vette. Une amie de Vette qui m'a envoyé cette montre fossile. Tu connais un peu ça? Qu'elle m'a envoyée là? J'ai dit, ah, elle m'a envoyé un cadeau. Et je la porte. Et j'aime bien ça. Je vais vous donner la montre sur le pyjama. Le pyjama, il m'offre ça. On appelle ça cadeau. C'est pas une empreuve. Je n'étais pas empreinte pour dire, ah, il faut payer plus de rembourser. Non, tu m'as envoyé un plat de Vette et un roux de Sushi. Il y a quoi dans ça? C'est quoi qui est en train de venir? C'est parce que j'avais fait que tu m'as nourri ce jour. Mais c'est quoi? Non, ma chérie. Non? Ou bien tu as dit, comme? On va aller, comme? Mon abonné, mon ami de Vette qui est au Canada. Un peu, un peu, un sac avec un coche. Cela veut dire que j'ai fait des sacs avec, que je peux payer des sacs avec? Non, ma chérie. C'est des cadeaux. Tu as décidé de m'offrir un minable plat dans un Sushi de Rome de verser euros. C'est ton choix. Est-ce que c'est là ta limite? Je respecte chacune votre limite. Je vais te montrer tout à l'heure, parce qu'on va y arriver. Parce qu'il y a des amis de Vette qui me font des paypal. Il y en a qui me font, comment l'appelle ça? Qui me font des virements bancaires. Il y en a qui me font des riabonnés. Je vais te montrer ça tout à l'heure et tu verras. D'accord? Donc, sans nous les preuves du restaurant, à part le Sushi de Rome, où tu as payé du coup pour moi, il faut nous sortir ça, s'il te plaît. Pour que je puisse voir. Pour que je puisse voir. Tu comprends? Voir, ça c'est d'abord de 1. Tu te donnes la courte dans 0, ma chérie. D'accord? Une personne qui allait en haut d'azur, qui allait dans hôtel 5 étoiles, qui a vécu la vente tellement intéressante que les gens ont commencé à rêver. C'est elle que tu vois l'envoi au restaurant, qu'on peut plus assurer. J'ai fait, non ma chérie. J'ai voulu payer les baissiers. Tu dis non, ma lionne. Laisse-moi payer. Je suis là. Tu te l'imites gêné. On va voir la vidéo. Et tout le monde est rassé là tout à l'heure. Voilà. Voici nos photos ce jour-là. Il n'y a pas d'autres photos. Parce que toi, moi, c'est vu un ce jour. Voilà, regarde-toi ici. Là, c'est ce que tu fais devant le monsieur. Regarde, tcha. Voilà, regarde. Je te l'imites gêné. Je te l'imites gêné. Je te l'imites gêné. Cette femme, vous allez dire, elle était là, je crois que ton amie, je ne savais pas. Regarde, comment tu tais ? Tu fais mon apalapou. Voilà, j'avais ma lionne. Voilà. Elle est en train de plécaquer. Eh bien, Sushi. Dans Sushi Drum. Voilà. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Moi, je te comprends aujourd'hui. Et je ne t'ai pas insultée. Parce que tu as été mise la nuit dans un live. Ça t'a rendu folle, en fait. Tu vois. Tu me présents comme une star. Dans la vie, dans le truc. Et cette vidéo, quand on a fini. Les amis, on va aller doucement. Je le temps aujourd'hui. Et cette vidéo, quand on a fini. J'ai balancé ça sur Facebook. On va y aller. Non, sur Snap. J'ai balancé ça sur Snap. Et puis, qu'il y a eu des blogueurs à récupérer. Parce qu'elle est très grave, Emmanuel Keita. Et qu'il y a eu des blogueurs à récupérer. Voilà. Là, on va y aller. Le 28 juillet. Tu m'as demandé des diens avec Paypal. Si tu avais un Paypal, tu allais me dire, Sylvia, envoie-moi ton Paypal. Je vais payer des diens ou des diens avec Paypal. Mais tu ne parles de rien à monnaie. Parce que tu n'as pas de Paypal. Donc, cela me dit qu'il n'y a jamais eu de Paypal entre toi et moi. Voici une petite preuve ici qui te contredit. Là, là, envoie-moi les condamnés pour l'envoi, Ria, s'il te plaît. Et puis, je vais t'envoyer. Tu n'as jamais payé le diens, mon diens. Je ne sais même pas si tu as peut-être quoi. Mais si tu ne me rappelles pas. Voilà. Parce qu'il y a des messages qui sont quand même. Voilà. Et là, le 4 septembre, Kejini débloquait la fiche. Voilà. Kejini débloquait la fiche. Et elle m'envoie ça. Coucou, Sylvia. Je suis bloquée sur Facebook depuis 4 jours. Car mon profil a été signalé. Et depuis lors, je reçois des messages d'injus, de menaces et de diffamation des abonnés de Eka. On a aussi un système. Par rapport à notre vidéo, vous entendez ? Elle dit, par rapport à notre vidéo, je n'ai rien compris. Je suis allée regarder la page et je vois qu'elle a publié, etc. Je vais décrir à sa soeur. Quand elle dit à sa soeur, elle parle de qui es-tu-femme ? Donc voilà. C'est comme ça qu'elle m'envoie les captus dans elle et puis que j'ai une des blogueurs. Que j'ai une des blogueurs en ce temps avec cette femme qu'elle appelle qui était une des blogueurs new. Donc voilà le message qu'elle m'envoie. Voilà. Elle a trop pleuré ce jour-là, elle faisait pitié. Voilà. 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 Et elle se fait passer pour une juriste d'informations, de formation, surtout sur sa tête. Vous voyez ? Voici le message. Elle vit qu'elle vit une des blogueurs. Et je dis bonjour Ida. Il ne fallait pas l'écrire. Il ne faut pas un poste. Voilà. Pour, comment on appelle ça ? Pour la consoler. Attendez. Voilà. Donc je dis que j'avais un poste pour la consoler. Vous me regardez. Cette page-là, elle n'existe plus. Donc vous voyez que c'est une ancienne histoire. J'avais la page Vexiliane Nouvelle Vécien. Et j'avais mon bébé You. Je te prenais pour mon enfant. Où tu as mis ma star ici ? Où tu as vu que c'est écrit Non ma star ? Non. J'ai dit mon bébé You. Pose-toi ici. On va au Gabon ensemble. Sache que je t'aime. Je me suis comportée comme une mère qui blague son enfant. Quand un enfant a mal là, les mamans ont les paroles qu'elles trouvent pour blague leur enfant. C'est ce que je fais avec toi. Tu dis que j'ai dit ta blesse t'en aille. Où que tu fais ça ? Où que tu fais ça ? Mais là. Tu t'aimes mon enfant. Tu pleures en une borde. Tu n'étais pas faute pour supporter les deux juges. Quand j'ai demandé à Pablo, Pablo, elle s'en fout. Qu'est-ce que je t'aime bien ? Je t'aime bien. 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 Tu es une amie de veille. Mais toi, tu pleurais beaucoup. Tu pleurais du bon. J'aime bien te plage mon enfant. T'as vu mon bébé où ? Tu viens t'asseoir pour dire que j'étais sa star. Hein ? Hein ? Co ? Pour des PayPal. D'après toi, des PayPal. Tu m'envoies PayPal. Depuis tu parles là, tu es incapable de mettre une preuve de PayPal que tu m'envoies. Je t'aime bien une preuve de PayPal que je reçue. Quand une amie de veille, je dis, voilà, tu as dit des buzz. Merci beaucoup, Fabre et les étoiles. Quand tu as dit des buzz, on était en plein live. Et puis, à quelques des buzz, m'envoyer 150 euros. J'ai dit, ah, elle m'envoye. Et puis, je dis son nom. Quand mes abonnés m'envoient les étoiles là, je dis les mots ici. C'est ça que beaucoup l'envoient aujourd'hui. Merci, Fabre et les étoiles. Toi, tu m'envoies l'étoile. Tu m'envoies PayPal. Et toi, je te connais pas. Sans moi, je te mets au défi. Sans moi, une capture de PayPal de l'argent que tu m'envoyais. On va voir. Sors. D'un peu, tu parles pour dire que tu m'as donné et que tu me donnes les PayPal. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Mais sors-moi la capture. Mets-moi la honte, s'il te plaît. Parce que quand on parle à Lyon, ce genre de chelou, il faut mettre la petite preuve. Sors. PayPal laisse des traces. Même si c'est deux en arrière, trois en arrière. Tout est tracé sur PayPal. Tout est là. Donc, sors la petite preuve. Toi, tu m'envoies PayPal. Quand tu arrives de nouveau, je vais te dire, ah, il va m'envoyer. J'avais toujours ceux qui me donnent des choses. Là, c'est Sandra. Je vais te montrer une capture de la mère de Sandra. Tu vas voir. Sandra, je n'ai pas ma soeur pour dire que Sandra ne m'a jamais renvoyé. Impossible. Impossible. Je vais te montrer. Je ne peux pas dire ça. Même Sandra, quand elle m'envoie, elle me dit, ah, s'il n'y a pas de... Ça y est. J'ai une amie de veille qui est encore d'ivoire qui m'envoie, les 300 euros, les 100 et 250 euros par ria monnaie. Je vais te montrer ça. Dès la merci pour les étoyer. Vous êtes toujours aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Même d'ailleurs, tous, d'ailleurs, des pères et de mères. Je dis là, non, toujours. Voilà. Regarde ici. Tu vois là, je vais cacher le nom du monsieur. Voilà. Tu vois là, c'est ma ké téé. Tu vois. Voilà. C'est ma ké la téé. C'est Ria monnaie qui était encore de rien. 300 euros convertis. Voilà. C'est qui était encore d'ivoire. Je l'appelle le papa des amis des vêtres. Lui, chaque fin du mois, il m'a envoyé 300 euros, 250 euros. Tu comprends? Non. Je dis tout cela le nom. Et ce ne sont pas des choses que je ne vais pas me dire dans les inbox. Jamais. Sandra, elle va te dire. Jamais, moi, c'est des messieurs. Sandra, donne-moi. Si moi, je voulais courir derrière Sandra, je n'aime pas l'agent comme ça. Comment elle fait? Parce que moi, on ne me retient pas l'argent. Parce que j'ai l'argent. Toi, tu n'es pas Sandra. Sandra, elle a envoyé l'agent ici. Mais son âgé, je ne lui ai jamais demandé pour lui dire, ah voilà, c'est elle qui m'offrait ça. Ok? C'est elle qui m'offrait ça. Viviane, Légnan, c'est le tout commun ami d'évêque. Viviane Légnan, elle est sa jumelle. Elle, quand elle s'est mis, elle dit les doigts un coup. Souvent, dans le temps, il m'a dit, ah Tida, mets-moi les doigts, même pas. Ah, Sylvia m'a demandé ça. C'est pas mon bête, parce que ce n'est pas mon habitude. Tu comprends? Je te mets encore, elle ne te fait pas encore. Qu'on m'a fait? Voilà. Quand j'étais tout de moi au Maroc, quand c'est Pablo qui m'a envoyé, j'étais assis, je ne sais pas. Quand j'ai dit que, ah, j'ai perdu, oh non, c'est pas ça. Je n'ai pas, mais j'avais fait le truc non. Attends, je reste. Attends, je vais retourner pour enlever le nom des Pablo. Mais pourquoi ça? Je viens. Parce que je ne vais pas, je ne vais pas afficher. Je vais supprimer le nom de Pablo parce que, ah, voilà ça ici, voilà. c'est pas enregistré? On se peut enregistrer. Terminé. Voilà. Je viens, je vais enlever le nom de, « Ah, au plan de cette journée ». Voilà. Quand j'étais au Maroc, et puis j'ai menti pour dire que, ah, j'ai perdu mon passeport, mon permis, ma carte de séjour, là. Pablo m'a envoyé, si c'était aussi quelque chose que je me raconte. Et, j'ai dit, non, 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 c'est à cause de tout ça que j'ai coupé, donc, pour dire, ah, j'ai retrouvé mon passeport. Et je me permets de ne pas perdre. Parce que les amis de VET, ils me font des surprises. Je vais te montrer. Regarde le 2 janvier. Voilà. Les amis de VET, là, ils m'envoient parce que c'est leur cœur qui veut qu'ils m'envoient. Ah, tu vois, ils m'envoient et toi, c'est qu'ils m'envoient. Tu n'as jamais, au grand jamais, d'on n'était pas l'acide bien. Que lui, elle, plus elle. Pourquoi tu te donnes de la contenance, ma chérie? Pourquoi tu te donnes de la contenance, ma chérie? Pourquoi tu te donnes de la contenance, où il n'y a pas ton nom? On t'a refoulé dans un groupe. Pas bleu était dans un groupe avant. Tu t'as assis pour faire des allegations bêtes. Je te bats mon goût là-bas parce que ça ne m'a pas plu. J'ai tellement créé sur toi que j'avais pitié. Voilà, j'avais pitié. Ah, c'était quand même... Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu étais une mauvaise grève. Oui. Parce que les amis de VET sont pas une mauvaise grève. Aujourd'hui, là, je connais bien les amis de VET. Et c'est ce qu'ils sont. Ceux qui sont dans une autre type. Et puis, qu'ils m'en rejoignent, je les connais. Ils sont bien, ils sont partis. Ils sont pas amis de VET. Voilà. C'est des balades. Ils se baladent. Ils se baladent. Et tu en fais partie. Sois-nous la capture. Montre un peu une preuve. Aucun n'un qui se reconnaît. Tu as compté par les toits. Tout est là. Mais tu es capable de sortir. Le peu par où je pleurais. Oh mais, eh, mais ça voit ça que je pleurais pour tes peuples. Ah Yahweh, pourquoi tu fais ça? Tu viens prendre le chapeau là. Pourquoi tu fais ça? Quand je vois tes postes, ça me rappelle un peu. Merci beaucoup, Pablo, pour les étoiles ce soir. T'as dit tes amis offre, Yah. Tes amis offre les montres aussi. Quand tu es dans le sushi vesté, et puis tu es paré, tu es gueulé. Et puis tu rêves. Voilà, voilà, benga. Et un tout cela. L'âme-le étoilée. Voilà. Montre-moi une capture où tu as envoyé une... tu as mis 5 000 $, et je ne peux pas envoyer là-bas. Il y a même du père, quand tu fais 6 euros dans le sushi drum, et puis tu te joues les stars. Moi, j'ai moins de 6 euros. Moi, je vais à Paul Bocuse. Tu étais à Lyon, tu n'as jamais pu pied à Paul Bocuse. Je vais à Paul Bocuse, et puis à toi, on a pris 800 euros là-bas. C'est un vesté euro qui a méfrié. Ah Yahweh. Tu m'as manqué le respect. Je te mets au défi. On va reprendre le restaurant. Oui. Parce qu'il faut que, si tu as bien parlé, tu as bien parlé. Oui, moi, je suis là. Tu m'as dit, on va se croiser, on va aller manger à Paul Bocuse. Toi et moi, en tant que fayette. Fayette, avant, c'est toujours amie des vêtres. Tout le monde t'a écouté. Tout le monde t'a écouté avant-hier. Moi là, non, mais tu n'es pas que de nantes. Non, c'est toujours amie des vêtres. Je reste, et puis je demeure amie des vêtres. La ronde était visée sur toi. Donc, ce que je te propose, il n'y a pas de problème. On va se retrouver dans un bon restaurant. Parce que moi, mon nom là, moi, j'aime faire des choses bien. Voilà. Pour que toi, invite-moi à Paul Bocuse. On va aller manger au restaurant Paul Bocuse. Tu vas payer une partie de 800 euros. Je vais prendre le menu le plus cher. Parce que le menu le plus cher là-bas, à deux, ça fait plus de 800 euros. Quand tu vas prendre ça, et puis tu vas payer. Là, comme tu as dit, j'ai invité au restaurant, j'ai invité au restaurant, j'ai invité au restaurant. Si tu es femme, tu n'es pas femme pour ça. J'ai mis le musée dans l'enfance. On va arriver à ta vie. Je veux pas sympa. Tu comprends? Dans le groupe là-bas, les filles étaient là, tout le monde était là. Ils me disent, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et aujourd'hui, je ne me fais pas ça. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que, tu es méchante et tu es mauvaise. Oui, oui. Ça y est, ça y est. Et c'est ce qu'il y a là aujourd'hui. Voilà. Sans me demander même l'avis des populations gabonaises. Ça y est. Elles sont assises là. Qui est-ce qui m'a dit, elle va prendre le réseau pour faire EK. Maintenant, elle, elle s'est venu dans la cause de Sylvia, en fait arrêté. Tu répètes les mêmes mots que j'ai dit, mais moi, quand j'ai dit que EK, elle m'avait prêtement remoussé, j'ai mis la capture, j'ai prêtement remoussé. Ou on va bien me dire, elle va faire payer et puis je t'ai prêté pour remousser. On va bien les captures. On va bien les captures. On va bien les captures, ma chérie. Non, mais les captures, tu répètes les mêmes choses. Tu dis que moi, j'ai pris, je te demande une perruque. Moi, tu demandes, Pote, tu es méchante pour cela. Où est la perruque? Montre-moi ta perruque parmi toutes les perruques que j'ai. Parce que mes perruques, là, c'est où je t'ai pris. Cette perruque que j'ai paye, Pote, elle est à 500 et quelques euros, elle vient de chez Amira Coiffure. Donc, montre-moi tes perruques que j'ai pris, que moi, j'ai pris. Moi, toi, moi, j'ai pris des perruques. En 2022, j'étais ingérie des Amira Coiffure. Comment on appelle ça? Comment ça fait même? Amira Coiffure. Ma perruque rouge, là, je l'ai payée à 300 et quelques euros chez Amira Coiffure. La perruque que vous dites non, c'est la perruque fente, c'est Amira qui m'avait un cadeau pour faire sa pub. Il y a une autre perruque que je porte, c'est Amira Coiffure, c'est Amira Coiffure, c'est Amira Coiffure. Donc, il faut venir identifier, moi, envoie la perruque. Il faut venir identifier tes perruques que je porte. Je vais te dire où j'ai payé ça. Pourquoi tu fais ça? Quand tu me regardes, moi, je peux aller te demander comment on entend perruques à une personne qui est sans papier, qui est sans domicile, qui n'est rien, qui se balade de maison à maison ici en Europe. Pourquoi tu fais ça? Tu as la tension sur tes lettres, tu te donnes un genre de vie, mais tu es une lue d'omane et on va en parler ma chérie. Je ne sais pas, maman, elle ne va jamais être tout comme toi. C'est moi, mon instinct ne me tombe jamais. Pablo, on ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas encore vu, on se verra. Tu comprends? On ne s'est pas encore vu, mais j'ai une confiance, en effet, j'en veux l'avouer de bon de bon. Mon instinct ne me tombe pas. Les gens pensent que toi, toi, moi, il ne me convient pas de toi. Moi, je parlais de ma vie même à Pablo. Pablo, c'est un peu, c'est bizarre, mais c'est à HSU que j'ai raconté ma vie. C'est qui? Rien! Il est en train de dire où? Il est en train de dire où? Il est en train de dire où? Et Pablo est une amie de vêtres pure. Pure! Elle n'est pas, elle n'est pas abonné de quelqu'un. Non, 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 pardonne-toi qu'il est chez Yaka, il n'y a qu'un ailleurs au bœuf venu. On ne se voit pas, aucun ne s'est pas chauffé. Elle est dans la discrétion, dans la discrétion la plus possible. Il y a une amie de vêtres encore qui est, son mari est un ancien gars qui est à la, à la Seine-Cève. Elle s'appelle Stéphanie, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, mais c'est de l'état. Stéphanie, elle prend les cartes, elle prend les trains, elle ne l'est pas très. Quand je m'en suisse, je l'ai dit, je l'ai dit, elle est quittée dans sa vie, venu ici, elle est quittée comme elle est dans sa vie là-bas, et allait jusqu'à Bordeaux là-bas. Quand cette ville, on allait dans un restaurant, elle était à Bordeaux là-bas, c'est là-bas qu'elle m'a mangé. On s'est assis, mais on avait la première fois, mais on a vu un petit truc là. Elle, je l'ai considéré, je l'ai mis dans un restaurant. Elle a pris la valeur de votre famille, elle est en train de déposer sans côté. Voilà. Toi, même le mien lui a eu Ida des dents. Tout le monde sait. Tout le monde connaît les noms. La personne qui était toujours dans les noms. Les gens ont connu beaucoup, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ou les gens ont connu beaucoup, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Jean-Claude, je connais Stéphanie bien. Tu connais ? Et Stéphanie là, elle a vu ma grand-sœur. Elle a vu ma grand-sœur, elle a vu son mari, mais elle n'a jamais vu sa soeur sur le terrain pour dire que oui. En fait, est-ce que les amis des êtres qui je confesse, ils ne savent qu'ils ne sont pas moi ? Ils ne vont jamais me trahir. Voilà. Tu comprends un peu ? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu n'es personne et tu n'es rien. Depuis deux ans, je t'ai refoulé. Tu n'as pas contribué. Voyez les rocailles ici. Quand je mène les noms, et puis c'est Facebook qui m'envoie. Ce n'est pas mon titre. C'est Facebook qui envoie les noms des personnes qui ont mis les étoiles. Et puis je lui mets, ton nom ne fécule pas de ça. Mon nom faut que tu envoies étoiles plus de 2 000 euros, 3 000 euros, 3 000 francs, 3 000 étoiles, il n'y en a pas. Tu t'attribules le tas des gens et lui dis, c'est moi, je viens avec les étoiles. Il n'y a pas besoin. J'aurais aimé que c'est Sandra. Si Sandra se compotait comme toi, on m'a manier Christelle. Voilà. Mon amour, Manny Christelle, Pablo, Delia, Nadine Brézot, Roqueya, atouté de Buzz, et j'en passe. Si c'est Brézot, ça veut dire, c'est nous, on donne étoiles à Sylvie, il y a 2 000 euros. Mais tu vas t'asseoir, une pause, on le fait comme toi, tu vas te donner un étoile, tu vas te dire, mais tu n'as jamais envoyé une étoile, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu n'as rien. D'accord? On mène sa misérable vie. J'étais dans le panel de Serge, 7000, là-bas. Elle dit, non, ma lionne, je ne voulais pas que, quand tu as pris un panel, surtout si tu donnes la vie, il ne faut qu'on sache qu'il y a des vêtements. Elle m'a envoyé une étoile, mais tu devais 7000, 7000 cadeaux. Quand j'étais dans le panel de Serge, ils en ont donné plus de 3000 cadeaux à Serge. J'ai aussi 4000 cakes, et ce n'est pas beaucoup. Il dit, moi-même, je n'aime pas les trucs des titans. Moi, j'ai fait, ils payent bien les étoiles. Tu comprends? Voilà. Ils le font avec le cœur. Voilà. Ils le font avec le cœur. Et cette connexion qu'il y a entre moi et mes abonnés, mes amis, il n'y a pas eu 51 mois. La ferme. On va y aller. Je vais vous parler de la vie de cette fille. Alors, du peu moins le peu gabonné, les amis des vêtements, s'il vous plaît, partez le live. Voilà. Je vais vous parler de sa vie un peu. Elle va aller en contre. Elle va aller, elle va aller en contradiction avec moi, la lionne. On va y aller. Tout doucement, blé blé l'eau. On dit blé blé l'eau. Faut blé blé. D'accord? Alors, on va aller sur ta page. Je te dis une chose. Tu ne seras jamais star. Voilà. Tu ne seras jamais star avec moi. Quand j'ai fini tes débourses, au calme, tu n'as pas fait live, et puis elle me fait live. Non, non, non. Donc, on va aller, on va y aller. Attendez. Je vais passer jusqu'là. Ce qu'elle justifie ici. Elle dit, il paraît que je suis gardienne des chiennes de ma petite soeur, et je suis une dormeuse de salon. Une Yougoth sans papier qui te donnait des étoiles, des paypal, une Yougoth qui a dit à la vérité, il va s'affranchir. Donc, montre-moi les capules des étoiles que tu envoies et des paypal, ma chérie. Faut plus trop te parler. Ça, c'est vraiment terminé au défi. Donc, elle sort ici. Regardez, hein. Elle sort une photo de histoire d'or. Vous voyez. Voilà. Elle sort ici une photo de histoire d'or. Elle sort une bague qui est sur son doigt. Et puis, elle dit qu'elle est mariée. Et puis, elle nous dit qu'elle est mariée. Tu t'es levé. Parce que dans ta tête, tu es en train de chez un garçon. Oui. Tu es sur les sites minables. En train de chez un mari pour comprendre que tu es marié. Tu es en train de marié qui t'a engorte comme une chienne. Comme un animal là. Tu as les envies de te marier. Tu te lèves pour acheter une bague de mariage. pour mettre ton doigt pour te balader. Et puis, tu vas me dire, c'est près de mariage. Non, je suis désolée. Donc, c'est moi aujourd'hui là. Mais quand on va à histoire d'or, on donne les familles là-bas. Quand tu t'en vas à histoire d'or, pour payer un bague de fiançailles là. Mais attendez, calmez-vous. La partie où on va, ça arrive. Voilà, c'est le mec. C'est le mec qui est là. Ça y est. Tu montes bague histoire d'or. Et puis, tu montes tes doigts. C'est le mec qui est là. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'es ridicule comme c'est là ? Tu te balades. Quand toi et moi, on s'est vus à Lyon, tu dormais chez une soeur gabonaise. Tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ta grand-sœur ? Et tu prenais les papilles de la fille pour travailler avec ça. Et tu m'as expliqué que tu sortais avec un monsieur blanc qui vit à l'Ile-de-France. Après, tu allais le rejoindre n'importe quoi. Tu partais le rejoindre là-bas. Il vit en Ile-de-France. Tu m'as expliqué que la belle-mère, ta belle-mère ne t'aime pas. Elle ne veut pas que le monsieur te marie. Moi, je pense que c'était vraiment faux. Je ne sais pas. C'est ce que tu m'as expliqué. Tu es d'abord à Lyon. Dans quel point, où tu te retrouves vers Angoulême là-bas, ma chérie ? Dans quel point ? Et tu me sors une photo, une photo d'histoire d'or et puis barre de mariage dans les doigts et je me dis que non. Comment on appelle ça ? Tu es mariée. Non, tu n'es pas mariée ma chérie. Et on va aller plus devant et regarder ses preuves de mariage qu'elle a mis. Voilà. Ça y est. Elle montre le bras là-hé. On ne montre pas le bras de l'autre mari qui est devant. Où est le bras de ton mari ? Où est vos bras qui sont collés ? Où est ta robe de mariage ? Où ça y est ? Il n'y en a pas. Toi seul, ton doigt. Même le mari est venu me montrer qu'il y a un mari à côté et puis il a une bague. Il a fait croisement de toi là. Tu ne le montes pas. Mais c'est ta doigt que tu montes. et puis tu veux nous confirmer que tu es mariée. Et on va y aller. Et regardez. Elle sort en date du 24 août 2023 et depuis... Regardez bien. En date du 24 août 2023 et depuis le 29... Comment on appelle ça ? Settembre 2020. Monsieur. Le nom qu'elle a barré, c'est le nom du monsieur. Et Ida. Alida. Mengé. Mi. Ndok. Son titulaire d'un contrat fournis-tu d'énergie à l'adresse ? Voilà. Vous voyez un peu. Elle nous sort un document de l'année dernière. Je vais te montrer. Tu as ton site DirectEnergie. Tu parles sur ton site. Ça y est, tu le taille ? C'est une facture de 1 août 2024 que tu montres. Oui. Voilà. Quand tu montres et tu dis que tu as un logement, non, tu n'as pas de logement. Tu n'as pas de logement. Je vais expliquer ça aux gens. Il faut nous sortir ta facture récente de janvier-février. La même chose qu'on voit comme ça, on voit. Tu n'as pas. Il faut nous sortir. Vous savez, quand tu veux justifier que tu as une adresse à ton nom, tu ne peux pas aller prendre une facture. Une facture il y a longtemps. Ça va, on télécharge ça. On télécharge ça. Voilà ici. Je vais te montrer pour moi. Je vais te montrer pour moi. Attendez, il ne faut pas que je mette des choses. J'avais ça en main. C'est ça qui me naît souvent, là. Quand tu cherches, c'est qu'il tente de loyer. Voilà. Serveille. Attendez, hein. Avis d'impôt. Lui, voilà ça ici. Voilà. 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 Voilà c'est ici. Tu vois ? C'est la même chose. Ça. J'ai mis, voilà. Tu vois, c'est la même chose que là. Voilà. C'est la même chose que là. Voilà. Voilà. Je suis quittée ici en février. J'ai quittée le 3 février. Tu vois ? 13 février 2024. Tu comprends ? C'est la dernière facture. De là où j'habitais. J'ai mis ça en haut. Faut en regarder. Mettez la queue à la dernière fête. Tu vois ? C'est la dernière facture. Malgré que je ne suis plus à ce domicile en question. Malgré que je ne suis plus à ce domicile en question. J'ai déjà eu moi-même sur mon site. La dernière facture. Tu vois, c'est écrit 13 février 2024. Voilà. Et depuis le 21 décembre 2019. Pourquoi ? J'ai fait ça. J'ai quitté Bordeaux le 3 février. Tu comprends ? J'ai quitté Bordeaux le 3 février. Et ça, je l'ai retiré le 13 février. Et c'est sorti. Donc, c'est ma dernière facture. De Bordeaux qui est là. Donc, sans nous, ta facture. Quand tu as fait aujourd'hui là ? Si c'est aujourd'hui le vélo que tu as fait là. C'est la fameuse vélo. Donc, sans nous, ta facture. Ta dernière facture, c'est-à-dire sans voix. Tu n'as plus. Tu n'as pas ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas mettre. Elle ne peut pas modifier les dates. Elle ne peut pas modifier les dates. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, sans nous, la dernière date. D'accord ? Laissez. On va y aller. Laissez où il y a la voix. Sans nous, la dernière date et puis on va voir. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu comprends ? Tu n'as pas. C'est-à-dire que tu vas courir comme une homochie a dit. Tu vas courir pour aller modifier avec Canva pour enlever les dates. Mais les dates sont déposées. Voilà. Si tu avais vraiment ça, tu n'allais pas prendre une date de comment on appelle ça. De 2023 pour venir déposer. Pour lui que tu agrètes. Je vais expliquer aux gens comment ça s'est passé. Quand elle est venue en Europe là. La voici sur les sites ici. Vous allez la voir. La voici là. Elle a encore sur les sites. Ça va, c'est son dernier site. J'ai dit que je l'ai connu à Lyon. Bon, vous avez entendu. Je l'ai connu à Lyon. Ben, regardez. Elle était avec un blanc. Elle voulait se marier avec ce blanc en question. Le blanc avait 20 mois. Elle allait dire au pays là-bas que question. Elle allait dire au pays là-bas que question. Tu nous sors. Voilà. Te voilà ici. Rédique que tu es en fait. Rédique que tu es. Elle nous sort ce document. Elle nous fait croire que c'est un certificat de mariage. Mais ça n'en est pas. C'est pas un certificat de mariage. Je suis désolée. Regardez bien. C'est écrit ici. Réplique française. Compte tenu d'audition préalable à la célébration du mariage. Voilà. C'est pas une copie intégrée date de naissance. Désolée. C'est que tu en as là. Ça ne signifie pas que tu es marié. Non. C'est quand tu fais cela. C'est ça. On décide d'être marié ou pas. Ça peut être un refus. Ça peut être accepté. Ou bien le mari peut fuir. Donc c'est que tu envoies là. C'est pas une preuve de mariage. Tu sais. Tout ce que tu as emmené là. C'est même pas une preuve de mariage. Arrête-moi ça. Donc. Quand on veut se marier ici en France. On voit ce dossier. On appelle les différents congènes. Chacun chacun. Et puis on les auditionne. On leur demande. Ça c'est quoi. Comment tu es connu. Et puis ici. On peut déposer plus de 75 questions. Mais quand tu veux ton mariage en Afrique. Ce n'est pas beaucoup de questions. C'est vrai là. Tout ce qu'ils sont. C'est vrai que le monsieur. Il est. Il est. Il est sous tuté. Je n'ai rien. Mais quand tu vas. Ils n'ont pas. À l'ambassade. 운� government. Pour faire le mariage. On fait des audition. On vous pose des questions. C'est à partir de là. Quand on décide. d'envoyer le mariage ou pas non elle a l'air simple après qu'elle a été auditionnée ça qu'ils nous ont donné et puis elle nous dit que c'est un copier des cas du mariage le nom de son mari qu'est-ce qu'elle casse pas c'est ce marque est donc michel roger maire un monsieur roger date de naissance mérite de l'officier de l'état civil attestant que nous sont procédés et cachent un cas c'est qu'il s'est passé à l'époque on fait leur accès donc on dit à 11 heures 15 minutes conformément à la tic tant 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 en vue de la célébration de leur mariage voilà domicile et des trucs idas le quai elle a tout voilà que cette audition voilà elle a tout fait tout vrai c'est pas une copie des gamas que cette audition n'a fait naître aucune suspicion voilà en ce qui concerne la réalité de l'homme de l'est de leur intention matrimoniale voilà donc elle a été auditionnée et dans son cas le monsieur a fui le monsieur n'a plus fait le mariage en tu me sens comme pour une audition je vais te montrer un peu en gros ma copie intégrale de mariage je suis couché ici je laisse celle publique et je fais la demande et toi à mes c'est là à d'accord avant la merci beaucoup mais c'est parce qu'elle a barré des trucs voilà je vais te montrer ici copie intégrale de mariage un peu que tu puisses je vais te montrer juste mon nom qui est qui est dessus parce que ce document que tu donnes d'un côté c'est ce document que tu apportais comme tu as fait la barrière il faut parler le reste voilà voilà je vais les amis de vêtres que j'ai caché de l'information c'est une formation très importante voilà voilà tu vois là c'est qu'est-ce qu'elle est écrite copie date de mariage voilà comment c'est présenté copie date de mariage ma salle troquée cette sylvia thé tu vois et là en bas je vais pas te montrer parce que il y a les noms de mes témoins de l'adresse tout 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 attend j'ai bien voir voilà je te montre conseil donc c'est une copie et dans l'audition c'est une copie date de mariage et dans l'audition et ça se fait pas à la mairie voilà j'ai fait ça moi c'est à menthe bon je peux que tu te cènes là donc non non voilà un peu donc du coup là tu dois être écrite copie de mariage tu vois quoi et puis tu dois ouvrir ton livre de famille tu dois ouvrir ton livre de famille pour qu'on puisse voir voilà voilà ils ont fait mariage même ça tu peux faire mais tu n'as pas tout ça tu sors une audition pour nous mendir je viens tu vois ils ont mis son nom ils ont mis sa maman ils ont mis son papa c'est qu'ils font en france ils m'ont mis mon nom ils ont mis le mariage mais tu t'en prends une audition 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 qui n'aime pas le mariage et tu t'en prends une studor ma chérie tu as saillé tu n'es pas marié tu n'es pas marié prouvons le contraire tu n'es pas marié et tu dors chez ta camarade là où tu fais le lavier là où tu es assis assis dans le salon de ta camarade tu es salonnière oui tu es sans papier ici en france tu n'as pas de situation ta vie me fait pitié ligne et ida ta vie me fait pitié montre-moi le contraire montre-moi un contrat de bail en ton nom récent montre-moi ta quittance de loyer récent ta dernière quittance de loyer de 2024 de février 2024 tu n'as pas ou de janvier de 2024 tu n'as pas tu es sans papier tu prends papier de tes camarades pour te malader avec ça pour travailler tu donnes chez ta camarade tu sues les chiens de ta camarade tu vas promener les chiens pour révéler on va les finir sur le site où tu étais calmez-vous les amis on va y aller tout ce moment tu ne connais pas tu ne connais pas aujourd'hui les gabons vont voir ta vie que tu mènes directement dans l'Europe ici ta vie et tu m'en pourrais que tu as accouché tu n'as jamais accouché tu n'as jamais accouché tu n'as jamais accouché hé 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 ça lui fait pitié même montre-nous il faut sortir puis tu dis à ce moment passé aussi c'est ce que tu as montré là c'est pas même il faut c'est rien tout le monde c'est une audition de mariage quand tu vas te marier avec un français comme je dis à ces gens qui sont bêtes qui disent que oui mais j'ai troqué est sous tutelle j'ai dit non arrêtez ça parce qu'il y a des auditions des vêtements oui je viens ici voilà on est si elle a quitté l'île de france comme ça quand elle a tapé poteau je vous expliquez quand je l'a promis à lyon après m'a dit que non elle par tête derrière son mari qu'ils vont vivre ensemble qu'elle veut se marier mais la main du monsieur ne veut pas que c'est elle qui s'oppose et après ça le monsieur il n'a pas il n'a beaucoup pas parti donc c'est comme ça qu'elle a une amie d'après les gens on dit qu'elle est chanteuse au gabon pour c'est une chanteuse à des balles voilà qui est au gabon on l'appelle princesse douze et waka et waka donc c'est la petite soeur de princesse douze et waka qui se trouve dans la petite ville là bas vers angoulême voilà elle a demandé à sa petite soeur il faut le plus c'est ma camarade il faut la tombe moi c'est vraiment la fille elle a accepté la fille se marie bientôt tout ça il va vous montrer oh lui j'ai mis des trucs mais c'est de manière que j'ai décorté pour que vous puissiez bien comprendre maintenant voilà c'est quoi ce que c'est pas et on va y aller mais vous n'en faites pas sa vie d'ordre dans ma armée ou est-ce que c'est un boulet voilà vous qui faites pas possible vous voyez vous voyez comment vous voyez comment ils cassent les vapos vous attendez que j'ai mes vidéos vous venez parler vous voyez il a sorti tout ça il s'en dit que oui il y a 4 capos quand vous le cassez pas possible soit des choses qu'il est sympa sorti des bruits bien donc c'est comme ça la petite soeur de princesse douze et waka vous l'aime effectivement dans un petit village négulé de biome le vrai est maillot ça tout à l'heure voilà voilà mettez les coeurs cela dit que princesse douze ne l'accepte pas mais c'est la petite soeur de princesse douze qui l'accepte est sur la petite ville vers angoulême là bas donc maintenant elle va sur un site je contacte je contacte six cent pour cent gratuit je contacte où il y a tous les drogués où il y a tous les imbéciles où il y a tous les coulochards il n'y a même pas bon et puis ça y est toi tu donnes l'argent à Sylvia tu veux payer par la Sylvia et puis tu l'as remis par les tels que c'est un vrai site payant ou un vrai site où tu vas gagner les vrais blancs c'est ce que je contacte c'est ce que voilà ma grand soeur habite angoulême elle vient souvent chez ma grand soeur voilà voilà c'est ce que je contacte et tu parles toi qui vont faire pour l'aujourd'hui et à bon prochain et si il faut l'adresse et pas donc il faut le faire respecter par les bons blancs basseur est payant et d'un vrai c'est un peu ça c'est payant à l'échappement de prélever c'est pas grave mais je contacte la voici c'est pour la paix à lida 86 86 sérieux on va continuer la basti qu'elle est sa faute du tabou sa faute du tabou maman sa faute de que tu habites en europe si toi les autres dans le rocci et c'est un peu de gamme et tu mêles pourquoi tu puisses parler plus jeune et pour te recuper ailleurs des fonds de la voici chez les gens toujours sérieux la basti vous voyez la basti donc on va me c'est qu'elle a elle a l'idée que tu es marié dans quel coup tu mets ici que tu es célibataire dont la c'est si état civile célibataire la basti c'est la carte qu'elle est elle dit qu'elle est mariée il ya beaucoup de femmes et si c'est vrai qu'ils rêvent de coaguler avec lbfp des frustrées des femmes frustrées des fils de la vie c'est là où les amis ont réussi un peu pas là ça gâte le coeur donc tu es célibataire ici et elle met orientation sexuelle m et d'oro ici pour une rencontre c'est vrai s'il vous plaît occupant à racheter un avis j'ai un compagnon à l'exemple à des managrida à l'exemple des managrida la banque et c'est rapidement c'est un visage où j'espère qu'on n'a pas vu le vêtement visuel donc voilà ici à astrologique lyon elle est membre depuis juillet 2023 vous voyez elle est membre depuis juillet 2023 ville angouleme région charente poitou charente charente a commencé à se chercher en même temps elle a commencé à se chercher en même temps tu es membre ce que je contacte depuis presque un mois et c'est angouleme tu comprends c'est angouleme d'accord angouleme voilà tu n'es pas dans la vie d'angouleme parce que la fille là cajolène est dans un village elle est dans une petite ville au moins donc voilà sa vie en Europe elle est sur les sites là-bas c'est une arabe c'est une blanche les gens la mourent bien pour les petits tours et pour la dépose tu as l'air dit que tu es belle qu'on est belle on se balade pas sur les couchés des garçons ça c'est de la drague ça c'est le comportement des femmes qui est désespérée tu es désespérée tu n'es pas belle oui oui ça veut dire qu'on te drague pas dans les rues quand tu passes là on ne te drague pas dans les rues quand on se dit qu'on est belle on n'a pas sur les sites de rencontre tu es vilaine aucun homme ne te veut tu es désespérée tu cours après le mariage voilà pourquoi tu es sur les sites j'ai honte pour toi ma chérie tu vas chercher je suis pas sur les sites de rencontre jamais je ne suis pas sur les racontements moi on me drague contrairement à toi qui cours derrière les hommes et dans ça je vais vous montrer ce que c'est qu'elle a eu regardez bien vous voyez le monsieur comme il est ouvert qu'à la côté manche donc je ne n'en ouvre le cas du restaurant vous voyez la tête je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir bien vous voyez elle a mis là comme ça pour qu'elle est son visage vous voyez comment son bras est vous voyez la tête et vous voyez la voici voici le monsieur est si bien son visage est là quand tu caches moi des montres quand tu caches moi des mondes quand tu caches non de mon passé le monsieur il ya de la forme de sami voilà blanc qu'elle a eu là bas le monsieur a fait 20 mois sur elle la blanche le monsieur n'a pas battre aux doigts lui il a fait lui et la femme ou pas et puis la porte pour partir elle a voulu un deuxième mariage encore lui elle a fait beaucoup pas voici le restant va bien la dégale de connerie il a fait beaucoup pour moi c'est toi c'est à côté voilà ton tatouage de voici voilà bien votre tatouage de voici voilà bien votre tatouage est la tracée à côté je vois le blanc qu'elle a elle n'a pas supporté elle s'est dit elle a fait les photos de la radio et toi tu donges ta camarade tu donges ta camarade tu es sans papier tu prends les papilles d'un camarade et tu prends pas d'un camarade lui tout travailler tu n'as pas de vie même blanche blanche te refuse blanche on dit que c'est les blancs elle les laissait les trucs mystiques mais ça connaît que les choses bizarres mais blanche le sud est le plan de refusé ça t'as pas la cidia pour que la cité les pontes et le fusent en l'envoie lors de ton école des pauses en l'envoie lors de mon école des dépôts il veut dire toi tu veux dire que c'est plein qui l'ont de déposer et blanc de portée à quand va nous être un blanc moyen par la femme est un peu plus blanche toi tu gagnes peut être joué ce Tu as joué ce texte des blancs, blancs te lorobine, 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 puis tu te déposes, blancs te lorobine, femme te lorobine, lorobine, ça qui n'a pas d'espoir, même chez les gens n'a pas d'espoir. Tu n'as pas l'acquis. Ta vie est misérable, tu fais pitié, tu fais pitié. Avant de gueuler sur les gens, il faut quitter la vie de ta camarade. Tu n'as pas honte. La fille que tu es chez Zéna, tu es plus âgée qu'elle. Tu es plus âgée qu'elle. Tu n'as pas honte de t'assurer dans son salon, de dormir dans son salon, puis venir faire la gueule sur les gens, tu te joues les riches, Regarde-toi. Voici la fille qui est là, elle se marie bientôt. La voici. Elle se marie le V4 Mas. Cajolène. Voici son blanc qu'elle a eu ici. Cajolène et Waga. Et Yann et Baudre. Elle se marie. Voici la ville où elles sont. Mairie de Badenac. Vous êtes à Badenac. Tu vis à Badenac. Tu comprends? Tu vis à Badenac. Tu n'es pas en Goulême. Comme en Goulême, c'est la ville qui est proche de Badenac. Voilà pourquoi tu as pris en Goulême. Tu vis à Badenac. Voici la fille qui est épaisée. Voici son mari qui est là. Ah, c'est mari qui est bientôt. Tes amis se fait marier. Tes amis blancs les considèrent pour l'envoyer à la mairie. Toi, tu dois payer le bac de mariage pour les deux doigts pour moi. Quand moi, je n'étais pas dans la cuisine de ma camarade. Moi, je ne peux pas être dans la cuisine de ma camarade, femme. Et puis, il a fait viser. Tu vois que tu vas prendre ça, c'est pour chier. C'est pour chier. C'est pour chier. C'est pour chier. C'est pour chier tout à l'heure. C'est pour chier tout à l'heure. Tiens. Te voilà dans la cuisine de chier aussi. C'est pour chier. C'est pour chier. C'est pour chier. Et puis, tu parles. Toi, tu n'as pas de maison. Tu n'as rien. C'est la cuisine de Cajolène. Là où tu as arrêté. C'est chez Cajolène. Fais un peu un tour de ta maison. Et puis, c'est pour toi on voit. Quand tu appelles là, c'est pour toi. Il faut débalader de ta maison. On va voir. Tu es chez les gens. Et puis, tu veux parler. C'est chez Cajolène. Là où tu es là. C'est Cajolène. Ferme là. D'accord ? On va y aller. C'est chez Cajolène. C'est toi qui es venu à la Sylvia. Tu dis quand tu as senti. Là où tu es ici. Il y a comme tu es derrière de me voir. Il y a comme tu étais. Hein ? Il y a comme tu es là moi. C'est moi qui mène ma couche en l'air. Il y a comme tu es là moi. Il y a la joie que tu as avec quand tu m'as vu. Tu es toute heureuse. Tu es toute heureuse. Tu es toute heureuse. Tu comprends ? Tu es toute heureuse. Là où tu es. Quand on a une lisérable, vu qu'on est dans la ferme. Quand on n'a pas encore atteint ce jour-là. Tu es en quatre ans. Depuis 2020. Depuis 2020. Tu es là. Là où tu viens à l'instant, c'est pareil. Mais tu ne t'es pas encore installé. Et c'est toi qui veux rentrer. Attendez. On va y aller. On va les bloquer. Et c'est toi qui veux rentrer dans la vie des gens. Encore dans le moment avec Kimoula. On dit à la frère, je suis en classe. D'une manière que tu pourras rêver. Tu vas mieux. Tu es le bulldog. De l'autre des... Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Ouais, eh. Tiens. C'est le 24. Le mari sur le 24 mars. La fille, c'est le mari, le 24 mars. Eh, c'est le mari. Le 24 mars. Non, mais c'est là la maigre. Maigre. On est parti. On va tous là. On t'est pas là-bas. Voilà. Tu comprends ? Il y a une qui demande dans quel cours c'est qu'elle a fait à commencer. Elle a fait sa boulaille. C'est une ancienne abonnelle que je ne calcule pas depuis. Tu vois un peu non. Et j'ai vu ses commentaires, vraiment très méchants, très offreurs sur Laurentia. Et j'ai mis ses commentaires sur ma page. Et j'ai dit non, en toi aussi. Et j'ai parlé. Et le lendemain, quand elle m'appelait, moi je suis en plein live. C'est une abonnelle que je ne considère pas. Si elle était considérant en tant qu'une abonnée là. Je n'ai même pas de nom. Si elle était une amie des faits qui l'appelait, elle est coupée. C'est pas vrai que je n'ai pas de considérant pour toi que non. Je laissais en croisant parce que toi et moi, on n'a rien à cracher en fait d'arrêter. Voilà. Donc je laissais. En fait, je l'ai insultée. Et je lui ai donné mon son, mais je lui ai mis son comportement. Et elle a parlé tellement beaucoup. Elle a dit, elle a dit, elle a dit ceci de choses, c'est qui est une femme. Et quand on était dehors, le temps qu'elle s'en rencontre, elle avait été de mon live. Et puis tout passait un peu de mon live. C'est comme ça qu'elle s'est rébellée. Elle a même dans le live se joué, mais tu n'es plus amie des vêtements. Et elle a dit non, je ne suis plus l'amie des vêtements. Je reste et puis je demeure. Je dis, moi, il n'est plus l'amie des vêtements. Je ne suis plus l'amie des vêtements. Moi, il me reste que oui. Et si il fait, pourquoi tu ne m'as pas appeler les t'appelés pour faire quoi, machinerie? Il était des mots de fou l'enfant. C'est une plaisantine, machinerie. C'est une plaisantine. Et là, tout le monde, je m'amuse à toi parce qu'il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de sujet. Moi, il m'a fait mon « plop », il m'a fait mon « show ». Quand tu fais quoi, Sylvain ? Tu fais quoi ? On dirait souvent quelque chose dont tu peux faire. Même à faire des peines, pas que tu te dis sur moi là. Est-ce que tu as ça ? Non. C'est ce matin, vous qui l'avez vu. C'est ce matin, vous qui l'avez vu. Je n'ai pas vu dessus. C'est ce matin, vous qui l'avez vu. Je suis tombé sur tes postes. Je dis, hé, c'est là que je vais pouvoir la récupérer. Quand il est venu à Lyon. Le commandant à la récupérer, il est enchaîné, enchaîné dans la voiture là. Je vais pouvoir la récupérer pour te déposer. Tu comprends ? Quand on est en Europe et pour ne pas de domicile, on vit sur sa caméra. Quand on est en Europe et pour ne pas de surveiller les gardiens de deux, de deux, comment on appelle, de deux chiens, bulldogs, loulous là. Quand on est en Europe et puis, les blancs, quand on va s'assurer, depuis les blancs, on refuse là. On s'assoit tranquillement, tranquille. On essaie d'aller à Lyon, avec le peu de gens qu'on a. Et puis, on prend l'eau béni pour boire. On prend l'eau béni pour boire. Pour dire, Seigneur, je suis venu à l'aventure ici. Tu sais pourquoi je suis venu. Personne ne vient de papiers en France. Mais Père, il y a des gens qui sont venus ici sans papiers et puis ils sont venus à Bonnard ou ils sont français. Fais que je puisse avoir. Ça fait plus de 4 ans que je suis là, je ne croyais pas. À part de lui, vers toi, je vais trouver mes problèmes. C'est comme ça qu'on fait plus de sa vie. Dieu a rêvé, il va prendre. Dieu a rêvé, il va prendre. Dieu a rêvé, il va prendre. Et puis, il va trouver une petite porte. Et puis, tu vas pouvoir saisir. En ville, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu sais, même aller prendre un petit air d'une vie, tu es capable. Je te donne un conseil. À ton âge, tu ne t'as pas vu chez les gens. Tu sais, tu as fini ton pays. Tu viennes ici. À ton âge, tu vues chez les gens. Ça t'a dit rien. Ça manque que tu as remonté ça. Tu sais que oui. Il y a une fête. J'ai même marié. Mais ce que tu as montré là, ça n'est pour rien. Ce n'est pas des preuves. Au contraire, tu nous manques vraiment que tu ne vas marier. Parce qu'une audition, ce n'est pas un mariage. Oui. Allez payer histoire d'amour, histoire de vie. Histoire de quoi là ? Ce n'est pas un mariage. Toi, c'est un seul nez. On ne va pas deux mains collées comme ça pour parler de soi. Ce n'est pas un mariage. Il faut chercher à construire ta vie. Il faut chercher à mettre les bases de ta vie en train de l'ouvrir sur tes lettres. Tu as compris. Moi que tu vas parler des mots, je te dépasse. Je te dépasse. Je ne suis pas ta camarade. Actuellement, tu te retrouves dans le camp des personnes les plus frustrées des lettres. C'est votre groupe d'échouer, de coaguler. Voilà pourquoi tu te reconnais dedans. Parce que une femme qui n'est pas coagulée, elle ne peut jamais appartenir un groupe de guerre du frère. Il y a des groupes de coagulés. Là, pourquoi nous vous retrouvons là-bas avec tous vos abonnés, des vrais fustants qu'un chouet en Europe ? Là ! Voilà. Là où, là où vos amis ont réussi, ça vous fait mal pour vous l'a tout détruit, tu te retrouves là-bas. Quand tu t'es dans le camp des semaines, tu vas s'y aller. C'est ce qu'il te reste. Tu vas penser qu'elle n'a plus rien fait. Moi, j'ai vu ma vie au temps qu'elle est tranquille. Là, j'y suis allé au temps qu'elle est tranquille. Je suis venu et je suis le bon des beaux. Je me retourne le lundi. Tout est propre, tout est clair. Tout est bien. Le bon des beaux avec, pour le moment, mon petit Kimou. Et puis, on est tranquille. Tu comprends le truc ou pas ? C'est ça ma vie. Voilà. Je suis en train de mettre mes bases. Et toi, tu vas à ta soeur pour parler de Sylvia. Mais tu es le fils trop de la vie. Tu as eu le chouet de la vie. Il y a ta biographie, comment ça fait pitié ? Tu refuses ça. C'est pour ça que là, quand tu vas parler de moi, que tu m'as nourri là. D'abord, mais ce qu'il dit que tu m'as nourri, j'ai déjà raté. J'ai d'abord ton âme bien propre déposée. Sachez pas. Mais mets les cartures et puis les preuves. Ils vont rire un peu. Et si j'en ai comme possible, ils vont rire un peu. Mets les cartures. Et puis, tu dis, ah voilà, c'est pas qu'il y avait la Sylvia là. Ils vont rire. Ils vont rire un peu. D'accord ? Tu vois, tu voulais payer ziens mon ziens pour tenir ton blanc qui ne pendait pas là. Ton blanc qui ne moussait pas bien. Tu voulais payer ziens mon ziens avec moi. Tu t'as demandé rien. C'est ça que tu voulais payer. C'est ça que tu veux payer par Paypal. T'es marrade. T'es marrade. T'es marrade. Y a ziens mon ziens encore, hein. Si tu gagnes un blanc, je m'appelle. Y a de donner ziens mon ziens. Ton blanc apparaît bien et ça se fait. Au moins, il m'a dit qu'un femme africaine n'a fait aucun truc. Tu t'en prends les parents qui sont périmés qui n'arrivent pas à jouer normalement. Tu t'en prends les parents qui sont périmés qui n'arrivent pas à jouer normalement. Tu t'en prends les gars. C'est dit, tiens. Go ou à bleu comme ça. Je ne suis pas de camarade. D'accord ? Quitte les gens pour parler de moi. Ok ? Quitte les gens pour parler de moi. Quitte les filles misérable que tu sois. Ta vie est misérable. Tu as une misère de la nature. D'accord ? On peut dire, c'est pareil. Y a un peu. Tu vois, avec ta audition à la mairie avec un homme. Il va te mettre sur les fiches de paye. Et puis là où tu viens de le mettre, tu te dis, va nous et tu vas et toi. C'est la malédition. Tu as dit que quoi ? Un crash abonné. Mais tu n'es pas un être humain. Il te lave. Il crash bien abonné. Tu ne sais pas quoi que c'est ça. Tu n'as même vu qu'il y a souvent les amis de Vex qui sont à nouveau souvent. C'est pas de vie qu'on se crash. C'est du général. Tu n'as vu ça. Aïe quoi un crash abonné. Tu n'es pas un être humain. Genre tu vas pas aller te lever vers moi. Non, non, non. C'est moi et j'aime le blog. J'ai dit que si tu sais pourquoi les faux profils n'est pas. Quelqu'un partit de là, c'est pourquoi pour aller demander ça. Parce qu'il ne sait pas que s'il veut un bien découvert. L'invice est là pour passer par quelqu'un. Et des faux profils. Ça chauffe pas. FBI. Parviens entre mémé. Quand tu as un machin, tu es là comme ça. Mais non. Parviens entre mémé. Et continue, tu vas voir. Tu n'as pas encore place ici en France. Tu n'as pas encore billet. Tu n'as encore rien. Et tu mènes avec le crash abonné. Parf la feuille de mon gars blanqué est montré là. Tu as signalé ce qu'il y a. Il suffit de contester. Il faut continuer. Ta vie est à mémé. FBI est angoule là-bas. Et puis ça me trouve. Puis ça me trouve. Ça me trouve. Ça me trouve. Ça me trouve. Tu es paniqué actuellement. D'accord? Tu verras mieux de prendre l'exemple de ta camarade qui a un blanc à pleine de la mariée. Et quitte-moi ce sale site de Je Contact. C'est vrai que tu es misérable. Tu es minable. Mais quand on veut les bonnes choses. On s'efforce. On se fait des sacrifices. Pour avoir les bonnes choses. Tu es misérable. Et puis tu restes dans la misère. Je contacte. C'est ça. Il est vrai ce qu'ils sont là. Où on paye bien. Où tu payes bien. Et tu croises les bons blancs chics. Qu'un bon brûleux. Qu'une bonne situation. Quitte la pauvreté. Il faut faire la pauvreté un peu. D'accord? Je suis encore là. Tu as besoin de conseil. Tu viens. Je te donne un conseil. Qui te faut ? Pour que tu puisses jouer ton homme de ta vie. Quand je t'ai vu, je te prends. Je me dis mais qu'est-ce que tu es fou là en fait ? Pourquoi tu es sans finir ? Tu n'es pas laissé les bons ? Il y a beaucoup de gens qui disent les bons c'est qu'on connaît les marines du rêve. Il y a maintenant qu'elle est si je connais. Il y a ce qui est sorti. D'où on va peut-être comme si l'on dirait. C'est quoi ? Bralala fétiche comme ça. Fouentiste comme ça bralala. C'est que je me suis handicapé d'une manière. C'est quoi ça ? C'est quoi ça là ? Hein ? Hein ? Ohlala. 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 Tu as parlé à La Lyonne. À La Lyonne. Batabla. Tu as vu que je t'ai pris non ? Sans injure. Et puis je te dis tac 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 tac. Tac 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 tac. Tu peux récréer moi. Regarde ta misère de vie. Pleure. Et puis je cherche la faille de vouloir ça. Je ne suis pas ta camarade. La Lyonne est bien intégrée ici en France. D'accord ? Je suis très bien intégrée ici en France. Et ça ne chauffe pas. Tu vas te lever pour aller te signaler moi. Mais ça ne va rien produire. D'accord ? Ça ne va rien produire en fait. Je vais chercher le beau de beau. Dans un autre foyer. Au calme. Voilà. Et le beau de beau. C'est ça. D'accord ? D'accord ? Arrête de dormir dans le... Ça y est, ce n'est pas une vie. Moi, je ne peux pas venir. Qui est-ce que tu reviens ? S'il y a un moyen d'enflégo, tu vas manger un peu de tac tac. Et puis quand tu finis maintenant, tu as su, je le contacte maintenant. Eh ! Ils ne m'ont pas écrite. Ils ne m'ont pas écrite. Et puis quand tu finis maintenant, tu prends sa maison, tu viens de faire une vidéo pour te jouer les lignes qui sont arrivées. Oh, tu es un bon vie. On ne peut pas avec moi. C'est moi. Dans ce même des gens. Je n'ai pas honte. Il faut avoir honte. Pardon. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Je refuse de sortir dans le salon de ma camarade. J'ai assez dormi dans le salon. Je suis un chien. Oh Papa Yahweh. Ah Yahweh. Oh Yahweh. I foi mon chemin. Je ne suis pas quitté au Gabon pour être chien. Je suis un chien de ma camarade. Seigneur, donne-moi quelqu'un de bien. Donne-moi quelqu'un qui va m'aimer. Fais la prière. Va à l'eau. Fasse à votre édo. Fais la prière. Que l'eau sainte rentre dans ton corps pour purifier ton âme et ton corps afin d'attirer l'esprit sain en toi pour que tu puisses avoir les grâces et les favoris de ta vie. C'est important. Ok bébé You ? Chéri coco. Voilà. Donc tes petits que tu as mis là, ce n'est pas des brûles. Il faut le sortir, ta photo de mariage, ta robe blanche, bien. Et comme j'oubliais, tu dis aux gens que tu as accouché ces derniers temps, tu disais quand ta bébé, hé j'ai accouché, j'ai accouché, c'est plus. Mais la quittance, ce n'est pas le coton des moyens, mais la quittance, je te demande d'envoyer la quittance de ton loyer de 2024. Oui, envoie ça. Et montre-nous ta robe de mariage. Et ça, ce n'est pas un livre de famille. Ça, ce n'est pas une copie de mariage, d'acte de mariage, non. C'est une audition. Comment tu peux prendre audition pour faire comme preuve de mariage? Aïe, oui. Pourquoi tu fais ça? Réducatif que tu aies. Mais quand tu envoies un mot là, tu me donnes des exemples pour te frappoler. Tu n'as pas à faire une les deux. Voilà ta ma soeur qui mentait ici. J'ai été diplômée. J'ai été diplômée. J'ai été diplômée. J'ai été diplômée de sociologie. Oui, quand je lui ai dit que tu n'as pas de cabinet. Oui, elle ne savait pas qu'elle ne peut pas votre cabinet, mais fais-toi à la maison. Elle a commencé à dire que ses abonnés, que oui, elle travaille à la maison. Quand j'ai été diplômée, je lui ai dit que tu n'es pas inscrite sur le titre à venir. Que tes diplômes sont pas avec le roi ici en France. Ça y est, elle, il dit qu'elle est intelligente, que tout le monde a fait. Ça a relevé son cerveau. Elle a fait un snap. Eh, je ne comprends pas. Venez me dire, comment quelqu'un qui a fréquenté au Gabon, vient en France et puis on dit que le diplôme, il faut batailler, il faut batailler, il faut batailler pour qu'il se trouve que c'est reconnu. Pourtant elle dit qu'elle a l'école. 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 Pourtant elle dit qu'elle est maîtrise, elle maîtrise bien qu'elle est bien que nous tous. C'est moins bête là, il lui dit que ton diplôme là. Parce qu'elle est là, elle m'a fait l'équivalent. Jamais l'équivalent. Si tu as trouvé ça ton diplôme là, ce n'est pas le niveau bac pour te donner. Je ne suis pas, tu sais, tu n'aimes pas m'inventer, mais qu'elle ne sait pas pourquoi tu ne peux pas parler. Voilà. Nabila, même si elle est valide ici, elle ne peut pas avoir ça en tant que psychologue. Et puis elle a de la santé, tu connais ici. Elle a de la santé, c'est ma branche. Elle a de la santé, elle a de la santé. Elle a eu du diplôme de scolaire au pays là. Si elle a donc validé là, ils vont lui donner le niveau bac. D'abord d'un, elle n'a pas exercé dans son pays. Et d'un, ils vont donner le niveau bac. Ça veut dire qu'il y a le niveau de SOE qui va lui donner. Point. Point. Si on a quitté le Côte d'Ivoire, il vient, il va en terminant. Quand il a mis cela, on le ramène en premier. Oui. Merci qu'il a exercé en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Le merci, il est merci, il n'a pas bien pendant des années. Quand il vient ici là, il est un filier. Proc et déposé. Ça ne chante pas. Il est un filier. Il est un filier. C'est comme ça la France. Et elle a vraiment menti pour dire qu'elle a eu du diplôme au Gabon. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. La France, elle ne joue pas à faire des papiers. Comme elle est ignorante, elle ne renseigne pas. Elle met tout de la CAF. Moi, elle ne met pas CAF. En tout cas, si c'est du CAF là, vous allez bien m'enseigner. Si c'est du côté CAF là, vous allez m'enseigner. Mais si c'est du conseil du travail là, vous ne pouvez jamais m'enseigner. C'est mon domaine. Si c'est CAF là, vous allez m'enseigner. Parce que je ne connais rien depuis des CAF. Je ne connais pas les aides là-bas. Je ne connais rien. Je ne connais rien là-bas. Même l'essai d'un pauvre, on dit que lui, quand il mange un déjeuner, il est vraiment même en arrière. Elle est un filier. Comment on appelle ça? Elle est un filier ici. C'est comme ça. Elle ne sait pas. Elle est montée. Quand on parle, je suis diplômée. J'ai mes diplômes. J'ai mes diplômes. Je n'ai pas quitté l'Afrique pour Marthe. Même pour Marthe, il faut avoir son nom. Mangeuse de calme. Pour vous mener des milliers sur les sites. Bande de ouagulés, de menteuses et de rêveuses. Va trouver Ali de la TBG. Tu vas voir. Va trouver Ali de la TBG. Tu vas voir. Ali de la 3 enfants. Là-bas, ça y est. Si tu es qui chez ta camarade là. Là-bas, tu es chien. Chien au moins, elle ne parle pas. Chien n'a pas fait ce que tu veux faire. Voilà. Mais je suis Ali de la TBG. Tu vas comprendre. Tu vas voir. Imbécile. Voilà. Vous me demandez aux gens. Toi, c'est le mariage. Tu es marié. Idiote. J'ai mis la trop durée dans le live. Voilà. C'était moi dans Lyon. Demain, c'est vendredi. Fabi, t'es récupère des mains. Voilà. T'as dit non. Le bilet était resté sur le bord des bouts. Sur le bilet. Fabi, t'es récupère des mains. Je vais finir. Vous concentrez tranquille. Peut-être que 10 samedi, on aura un nouveau beurre. C'est pour moi y aller. Voilà. Pour le moins y aller, je ne vais pas donner nos gens. Donc, je pourrais bien jouer à vous. La fois qu'il vienne jouer à son nom. Voilà. C'est moi qui soutient tes lèvres. À qui s'agit. Donc, merci beaucoup les amis. J'espère que le live. Le live vous a plu. Donc, Ida. Faut nous envoyer ta robe de mariage. Avec. Avec. Comme on appelle les loyers de bordeaux. Voilà. Tu vois. Voilà. C'est ici. C'est ici. Il y a des informations dessus. Ça, c'est du 1er janvier au 31 janvier. Je veux dire. Allez. Je suis dans l'œill. Oui. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501